35 kilos d'espoir de Anna Gavalda A cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde et je croyais que tout le monde s'aimait. Et puis, quand j'ai eu 3 ans et 5 mois, patatra ! L'école ! Il paraît que le matin, j'y suis allée très content. Mes parents avaient dû me bassiner avec ça pendant toutes les vacances. Tu as de la chance mon chéri, tu vas aller dans ta grande école. Regarde ce beau cartable tout neuf, c'est pour aller dans ta belle école. Et gna 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 ! Il paraît que je n'ai pas pleuré. Je suis curieux. Je pense que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient comme jouets et comme légaux. Il paraît que je suis revenue enchanter à l'heure du déjeuner, que j'ai bien mangé et que je suis retournée dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à gros doudou. Et bien, si j'avais su, je les aurais savourées ces dernières minutes de bonheur. Parce que c'est tout de suite après que ma vie a déraillé. On y retourne ? a dit ma mère. Où ça ? Eh bien, à l'école. Non ? Non quoi ? Je n'irai plus ? Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était. Ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. Donc, j'ai dit à gros doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qu'il a enterrés sous mon lit. Alors, je n'ai plus le temps d'y aller. Ma mère s'est agenouillée et j'ai secoué la tête. Elle a insisté et je me suis mis à pleurer. Elle m'a soulevé. Je me suis mis à hurler. Elle m'a donné une claque. C'était la première de ma vie. Voilà, c'était ça l'école. C'était le début du cauchemar.